Alors, bonjour et bienvenue à la présentation du cas Finances corporatives. Je vais vous lire les instructions de la présentation pour ensuite laisser les juges se présenter. Vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps commencera à s'écouler dès que vous débutez votre présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide du clavardage lorsqu'il reste 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Vous pouvez également suivre le temps sur le lien Coucou qui sera envoyé dans le clavardage. Le jury ne peut vous interrompre durant la présentation. Suite à votre présentation, vous serez envoyé dans un breakout room. Le jury bénéficiera d'une période de 10 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Veuillez noter que lors d'une période de questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est complètement écoulé, il est autorisé à terminer sa phrase. Je laisserai donc les juges se présenter et par la suite, vous pouvez débuter. Bonne présentation. Salut, bon matin. Mon nom c'est Maxime Caron, je travaille chez Itachi Capital en trésorerie et telle qu'à fait. Bonjour, moi c'est Karl-Jobincha, je travaille chez Itachi Capital comme directeur de compte et je m'occupe de l'Ontario. Bonjour à vous trois. Moi c'est Antoine Bouchard, je suis consultant chez KPMG en infrastructures et économies. Bonne chance pour votre présentation. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran? Ben oui. Parfait. Je vais commencer dès que je prête. Ok, si. Juste avant de commencer, je ne sais plus si c'est moi, mais moi je vois pas super bien la présentation. J'ai deux petites minutes, c'est fait que mon ordi. Ok, ouais. Parfait, excusez. Ok. Donc, bonjour équipe financière de Corpofine. Nous sommes vraiment contents d'aujourd'hui de vous présenter l'opportunité que la place d'Élila a comme projet futur dans notre entreprise. Donc, aujourd'hui, notre équipe de département de finances Corpofine, composée d'Eugénie, Louis et moi-même, Élodie, allons passer à travers avec vous les différentes facettes liées à ce projet de place d'Élila. Donc, sans plus tarder l'agenda aujourd'hui, nous allons proposer notre recommandation. Ensuite, nous allons faire le tour de l'évaluation du projet. Nous allons attaquer l'opportunité de redéveloppement du projet. Ensuite, nous allons présenter le financement et finalement, nous allons attaquer les enjeux sociaux reliés à ce projet. Donc, pour la recommandation, le mandat s'est visé en quatre parties principales que nous avons attaques. Donc, premièrement, d'évaluer si l'achat du projet vaut vraiment 14 millions et quoi faire comme offre par rapport à cette évaluation. Ensuite, évaluer l'opportunité de développement puis voir si ça vaut vraiment la peine de créer les condos par rapport à ceci, les enjeux sociaux et finalement, la meilleure méthode de financement par rapport à ceci. Alors, lorsqu'on débute l'évaluation du projet, vous nous avez demandé d'évaluer la valeur actuelle du centre commercial. Donc, pour bien comprendre comment on est arrivé à la valeur à laquelle on attribue au projet, regardons un peu les hypothèses qu'on a posées pour projeter l'état des résultats en 2021. Donc, comme vous l'avez mentionné, la croissance des revenus est d'environ 10 % par année, ce qui nous mène à des revenus de plus de 6 millions de dollars en 2021. Également, on a calculé que vos services à la clientèle, les frais de nettoyage, la sécurité, la maintenance et d'autres dépenses du genre ont toujours un pourcentage qui est plutôt fixe dans le temps. Donc, on a établi, on a calculé ces pourcentages-là en fonction des revenus. Donc, par exemple, les services à la clientèle représentent 8,2 % des revenus en tant que dépense pour projeter les dépenses en 2021. Ensuite, on a également calculé le taux d'imposition qui est fixe à 17 % qu'on a projeté également en 2021, ce qui nous donne un résultat net de 2,6 millions de dollars environ. Quand on regarde la valeur actuelle du centre commercial, on a utilisé l'évaluation par l'approche de capitalisation des revenus. Donc, en utilisant les revenus des centres commerciaux, du centre commercial en 2021, donc 6,3 millions de dollars, on a estimé qu'il y a environ pour 330 000 d'unités vacantes parce qu'un centre commercial est très, très rarement utilisé à 100 %. Ça nous a amené à nos revenus brus de ce quoi on a déduit les dépenses qu'on avait projetées à la diapositive précédente. Ensuite, ça nous a donné le résultat opérationnel net qu'on a divisé par le taux de capitalisation qu'on estime de 15 %. Donc, le taux de capitalisation en général se situe entre 5-6 % et peut aller jusqu'à 20 %. On considère que 15 % était un taux acceptable pour le projet, ce qui nous donne une valeur au marché pour le centre commercial de 16 millions de dollars environ. Donc, c'est un prix par pied carré qui s'élève à 32 $. Quand on regarde un peu la superficie, donc c'est 500 000 pieds carrés pour l'ensemble du centre commercial et le parking, puis quand on regarde seulement le centre commercial, c'est 53 500 pieds carrés. Le prix demandé pour le centre commercial est de 14 millions de dollars, mais la valeur au marché estimé est de 16 millions. On comprend donc que vraiment, il y a une opportunité ici parce que le prix demandé est plus faible que la valeur réelle de l'actif. Donc, c'est une acquisition qui est très intéressante pour votre entreprise. Donc, également, on évalue la possibilité de bâtir des condos dans le stationnement du centre d'achat qui va être maintenant dans notre propriété. On commence avec le modèle financier qu'on a essayé de faire pour évaluer le rendement potentiel de développer les condos. Quand on parle des hypothèses, on commence avec un prix d'acquisition du terrain du centre commercial à 14 millions, comme est estimé par la vendeuse. Ensuite, on a un nombre d'immeubles à construire qu'on a trouvé. Désolée, il y a une coquille. En fait, c'est six immeubles qu'on a trouvé qui seraient rentables de construire sur le terrain. Et le prix de vente final par condo s'estime environ à 360 000 $, 370 000 $. Comment on a trouvé ce prix-là? En fait, c'est qu'on a noté le fait que plus on enlève de l'espace de stationnement, plus on enlève d'achalandage. Et plus on enlève d'achalandage, à coup de 25 000 pieds carrés, il y a la diminution de 5 % telle que mentionné. Donc, si on construit six immeubles, c'est environ une superficie de 100 000 pieds carrés. Donc, si on prend en compte la diminution des prix, on croit les vendre pour 370 000 $ environ. Le nombre de condos par immeuble s'estime à 51. Donc, c'est 1 000 pieds par condo, environ des 4,5 dans une superficie totale de 17 000 pieds carrés fois 3 étages. Donc, 51 condos par immeuble. Pour le taux d'escompte, on a décidé de vraiment prendre en compte le coût de l'équité, le coût de la dette, pour trouver à quel compte est-ce qu'on allait actualiser nos profits. Le taux sans risque, bon, 1,35 %, c'est en fait le taux 10 ans sur les bons Canadiens en ce moment. Le bêta de 1,70 varie de lui qui a été mentionné des parcs, car on a en fait en enlevé l'endettement sur le bêta et on a remis l'endettement avec la structure de capital de notre entreprise Finocorpo. Pour la prime de marché, bon, ça, c'est en fait une base de données qui est utilisée dans le milieu pour trouver c'est quoi la prime du marché au Canada pour 4,72 %. Au niveau de la dette, le taux d'imposition sur la dette actuelle, 3,64 %, donc selon l'année 2020, avec un taux d'imposition de 22 %, ce qui fait un coût de la dette après-taxe qui est très faible. Et ça nous avantage en fait parce qu'on est financé à 89 % par la dette, 11 % par l'équité, ce qui fait un CMPC qui est très faible, qui est raisonnablement faible à 3,56 %. Tout ça, ça a fait en sorte que notre van qu'on a trouvé est d'environ 1,1 million, donc 1,84 million. Si on passe à la prochaine diapositive, donc si on fait une hypothèse, on regarde le modèle financier qu'on a construit, donc le nombre d'immeubles, 6 immeubles comme je l'ai mentionné, fois le nombre d'unités et le dépôt à l'année zéro qui est de 35 000 $ par condo, on a un influx monétaire déjà de 10,7 millions à la première année. En termes de coûts, on a l'acquisition bien sûr du terrain et la construction des condos. Donc la construction prend place sur deux années, les coûts sont répartis également sur deux années. C'est les coûts totaux des 6 immeubles, donc on a des coiffus bien sûr qui sont négatifs dans les premières années, mais en 2023, on a le prix de vente de nos condos qui est, bon, on est estimé à 366 528, moins le dépôt. Donc on a des flux monétaires environ de 101, 102 millions dans l'année 3. Ce qui fait en sorte que quand on actualise chacune des années et leur profit, bien on a une van qui est positive. Donc le projet est plus que rentable si on construit 6 immeubles dans les stationnements. Bien sûr, on avait des inquiétudes aussi par rapport à tout ce qui était les taux d'intérêt. Donc une fluctuation du taux, comment est-ce que ça peut impacter le projet. Mais c'est simple, on a décidé de faire une analyse de sensibilité sur les impacts corrents, un changement dans le taux sans risque et un changement sur le taux de la dette. Donc on peut voir que le plus gros impact dans le taux de sensibilité, c'est si le taux sur la dette augmente. Donc là, le fait d'augmenter d'un pour cent puis diminuer d'un pour cent. C'est ce qui vient vraiment jouer sur la valeur actuelle nette. Le taux sans risque de son côté aussi fait varier. Les chances sont que les taux d'intérêt restent très stables pour les prochaines années. Donc dans le contexte économique, dans le contexte de la pandémie et tout ça, on croit vraiment qu'on est en ligne même peut-être pour potentiellement rediminuer les taux si possible et les refinancements qui sont peut-être possibles. Donc on n'est pas trop inquiet par rapport à la variation des taux d'intérêt. Même chose pour le taux d'escompte. Même chose pour le taux d'escompte. Quand on regarde la valeur actuelle nette qui varie selon le taux d'escompte, on peut voir que c'est ça qui a un gros impact sur la vanne. Donc aussi, on a pris en compte quel serait le prix d'acquisition maximal qu'on serait prêt à déployer selon notre modèle financier. Donc on a trouvé que le prix c'était environ 15,1 millions pour que la vanne soit égale à zéro. Ce serait vraiment un maximum qu'on serait prêt à payer selon nos hypothèses actuelles. La superficie totale des immeubles, c'était 102 000 pieds carrés. Ce qui fait en sorte que la superficie du stationnement qui va rester ensuite est quand même de 345 000 environ pieds carrés. Ce qui donne suffisamment de place pour ensuite peut-être redévelopper les condos dans un futur ou redévelopper plusieurs projets qu'on va vous présenter un peu plus tard également. Donc au niveau des synergies, vous nous avez demandé d'évaluer les synergies par rapport aux projets de développement des condos avec le centre commercial. Donc on en a trouvé cinq principaux qui sont l'équipe de marketing et du vent. Donc ce qui pourrait être intéressant ici, c'est d'amener l'équipe de marketing et de vente dans le centre commercial pour pouvoir vendre les condos. Là, il y aurait beaucoup de... Dans le fond, ça vous permettrait de soulever des coûts par rapport à l'équipe. Ensuite, au niveau des clients, donc les clients pourraient partager les condos et le centre commercial. Les coûts de l'entretien, donc on le sait, on pourrait partager encore les coûts. Le mode de vie social. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'en ajoutant des condos avec le centre commercial, ça pourrait ajouter de la vie au niveau des alentours, puis créer plus d'ambiance sur le terrain. Et finalement, partager les services offerts. Donc par exemple, les condos, ça serait possibilité de mettre une pharmacie dans le centre commercial pour pouvoir avantager les citoyens dans les condos. Au niveau des risques et mitigations, donc il y a deux types de risques principaux à analyser, qui sont les risques d'exploitation et les risques financiers. Donc il y a évidemment la COVID en ce moment qui se passe, qui rend les choses plus difficiles. Par contre, au Québec, la construction est considérée quand même comme un travail essentiel. Donc on n'est pas trop inquiet à ce niveau. Au niveau des enjeux de construction, on sait que vous êtes experts dans le milieu. Donc c'est pas quelque chose qui nous inquiète trop non plus. C'est aussi quelque chose qui est nouveau pour vous, puisque vous êtes principalement aux États-Unis. Par contre, ça permet de diversifier vos opérations. Donc on voit ça plus comme une opportunité. Au niveau financier, on l'a mentionné, les taux d'intérêt, les taux de change, c'est quelque chose qui vous inquiète. Par contre, les taux d'intérêt sont effectivement très bas en ce moment. Il y a toujours moyen de faire des clauses contractuelles pour le taux de change. Et finalement, au niveau des hypothèses, les analyses qu'on a faites en tant qu'équipe sont quand même conservatrices. Donc on est confortable à vous offrir les prix qu'on vous a montrés aujourd'hui. En ce qui a trait au financement, maintenant qu'on vous a présenté les coûts d'acquisition, les coûts de développement, il faut se demander comment vous allez financer ces projets-là, ces acquisitions. Donc il y a trois principales méthodes, les capitaux propres, la dette ou l'encaisse. Évidemment, les capitaux propres, le plus grand des avantages, c'est un coût qui est très élevé et qu'on va conserver à long terme. Ça a aussi un effet dilutif qui n'est pas nécessairement attrayant pour les détenteurs de capitaux propres. Par contre, ça permet de mitiger les risques au niveau du remboursement de la dette parce qu'on le sait, votre niveau de dette est présentement très élevé. Quand on regarde justement la dette, le coût est beaucoup plus faible. Ce n'est pas dilutif. Cependant, votre ratio de dette sur fonds propres s'élève à 87 %. Toutefois, vous avez une marge de crédit de 2 millions de dollars qui est inutilisée, donc qui pourrait être très intéressante pour financer une partie de l'acquisition, mais il faut demeurer prudent parce qu'évidemment, la dette met beaucoup, beaucoup de pression sur la structure des capitaux de l'entreprise. Finalement, l'encaisse, ça n'a pas de coût à long terme. Ça n'a pas un effet dilutif. Cependant, votre niveau d'encaisse n'est pas suffisant pour financer toute l'acquisition, mais pourrait être utilisé pour financer partiellement certains éléments de l'acquisition ou encore du développement à venir. Donc, c'est pour cette raison-ci qu'on vous propose de faire un mélange entre de l'encaisse et des fonds propres pour vous financer et utiliser partiellement votre marge de crédit, mais bien sûr, en restant conservateur pour éviter de sur-endetter l'entreprise. Donc, maintenant qu'on vous a convaincu qu'effectivement, le projet, ça serait vraiment une bonne idée d'investir dans celui-ci, puis qu'il y a même une opportunité de redéveloppement au long terme pour des condos. Maintenant, on voudrait vraiment vous convaincre par rapport au social, qu'est-ce qu'il y a à considérer dans le plan d'affaires avant de proposer un prix d'acquisition. Donc, premièrement, on évalue les enjeux, puis qu'est-ce qu'il y aurait à inclure. Le premier qu'on a soulevé, c'est l'attachement sentimental de Clémence. Donc, on le sait, ça fait longtemps qu'elle a le terrain, elle a développé ça depuis que son père lui a donné un partiel de terrain. Donc, qu'est-ce qu'on propose pour s'assurer que Clémence soit d'accord avec notre acquisition? C'est garder les mêmes locataires au moins jusqu'à la fin de leur bail. Comme ça, Clémence, tout son travail d'aller chercher les locataires pour le centre commercial serait gardé, puis à la fin du bail, bien, ça serait à l'équipe de voir si c'est des locataires qu'on souhaite garder ou si finalement, il y a des meilleurs locataires pour nous sur le marché. Ensuite, le deuxième risque qu'on a apporté est l'attachement sentimental des citoyens par rapport à l'environnement. Donc, on sait, les citoyens se rejoignent sur le terrain pour des aspects sociaux, puis aussi, il y a un attachement face au stationnement qui est utilisé pour faire des activités physiques comme le deck hockey. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans la clause du plan d'affaires? C'est d'assurer un emplacement urbain pour les citoyens. Donc, Louis l'a mentionné, il y a plus de 300 pieds carrés disponibles dans le stationnement non utilisés. Donc, on pourrait s'assurer d'avoir un espace urbain dans cet endroit. Ensuite, le troisième point qu'on a considéré, c'est le changement des citoyens. Donc, on sait que les nouveaux condos vont apporter une nouvelle démographie, et on veut s'assurer que ce ne sera pas un choc culturel pour les citoyens. Comment faire? C'est que notre plan d'affaires pour les condos devront s'assurer que les condos visent des jeunes familles, puis avec des condos environ de 1000 pieds carrés, on s'assure d'avoir des 4,5, puis les 4,5, c'est ce qu'on trouve idéal pour des jeunes familles. Ensuite, le prochain point, c'est qu'il y aura moins de places de stationnement. Donc, on sait que les citoyens, ça pourrait être un enjeu, puisqu'ils pourraient peut-être potentiellement se rendre au centre d'achat. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'en tant qu'équipe, on pourrait promouvoir les transports en commun et s'assurer que le centre commercial ait les équipements nécessaires pour s'assurer que les citoyens puissent se rendre en toute facilité. Et finalement, le dernier point, c'est que la construction lourde dans un quartier résidentiel peut être très dérangeant. Puis, si on veut avoir les citoyens de notre côté pour s'assurer qu'ils continuent d'aller au centre commercial, c'est important de prendre ça en considération. Donc, ce qu'on pourrait planifier dans le plan d'affaires, c'est simplement ne pas faire de construction durant les fins de semaine. Donc, assurer d'optimiser la construction pendant les jours de semaine. Ensuite, on vous propose aujourd'hui non seulement un projet rentable, mais un projet communautaire. Donc, ici, on voit l'importance de nos clients dans ce projet pour s'assurer une rentabilité non seulement du centre commercial, mais aussi des condos dans un futur proche. Donc, on a soulevé trois points importants pour nous au niveau de la durabilité du projet, qui sont l'environnement, le social et la gouvernance. Donc, au côté environnement, c'est très possible, comme on l'a dit, de promouvoir tout ce qui est les transports en commun. On peut même acheter des bornes électriques dans nos stationnements. Ensuite, au côté social, c'est important de s'assurer que la communauté demeure au centre commercial, comme on l'a dit, en emménageant un stationnement à avoir un côté urbain, ça serait vraiment l'idéal. Et au côté de la gouvernance, on sait qu'en ce moment, il y a une grande tendance pour ce qui est des marchés locaux avec la COVID, c'est important. Donc, on croit que ça serait important de rajouter cela au modèle d'affaires et finalement, s'assurer que nos locataires aient également une conscience au niveau du développement durable. Donc, je finis cette diapositive en vous disant qu'un investissement responsable, c'est toujours une valeur ajoutée au long terme, puis c'est ce qui permet à une entreprise de se démarquer par rapport à ses compétences. Donc, notre recommandation pour finir. Donc, on sait que le mandat s'est divisé en quatre parties principales, qui était l'évaluation du projet, l'évaluation de l'opportune du développement, l'analyse des gens sociaux et finalement, la méthode de financement idéale pour tout ça. Donc, on a trouvé une valeur marchande de 16 millions de dollars. Donc, c'est un avantage pour nous de pouvoir acheter ce projet à 14 millions, qui fait sauver 2 millions par rapport à la valeur. Ensuite, l'évaluation des opportunités. Donc, on a évalué que le projet était effectivement très rentable. Ça peut même rapporter une valeur de 1,084,000 dollars environ. Au niveau de l'analyse des enjeux sociaux, comme on l'a mentionné, un investissement responsable, c'est vraiment l'idéal, parce que ça rajoute beaucoup de valeur à une entreprise. Et finalement, au niveau du financement, la meilleure méthode, c'est de faire un mélange d'équité et d'encaisse pour pouvoir bâtir un bon plan de financement pour notre entreprise. Donc, merci beaucoup. Puis, on va être prêts à répondre à vos questions, si vous en avez. Parfait. Merci pour votre présentation. C'était très bien. C'est une belle opportunité. Est-ce que ça serait possible de revenir à la slide où on parle du prix d'achat, s'il vous plaît, sur des questions par rapport à ça? Exactement. Parfait. Donc là, de ce que je comprends, dans le fond, c'est que vous avez fait, pour arriver aux 16 millions, vous avez fait une valeur terminale avec le taux de 5 % par rapport au résultat opérationnel net. Exactement. On a divisé le résultat opérationnel net par le taux de capitalisation pour obtenir la valeur au marché. OK. Parfait. Dans une slide plus loin, j'ai utilisé le WAC, entre-en-ci, c'est TNPC, je crois, qui a un taux de 3,56. Qu'est-ce que j'ai utilisé, dans le fond, le 15 % versus le 3,56 dans la méthode d'évaluation du prix d'activation du centre commercial? En fait, c'est que le taux de capitalisation, souvent, il est calculé en fonction de la valeur d'acquisition de l'actif immobilier divisé par les bénéfices du même actif immobilier. Donc, ça faisait en sorte qu'on s'attendait à un taux qui est plus élevé, étant donné qu'on n'avait pas la donnée exacte à laquelle l'actif a été acquis, étant donné qu'il a été cédé à la propriétaire. On a fait une estimation en regardant un peu ce qui se trouvait sur le marché en tant que taux de capitalisation. Puis, en général, ça ne dépasse pas 20 %. Puis, le fait que c'est souvent l'immobilier au financier avec la dette, est-ce que vous avez pris en compte ça dans le 15 %. Parce que j'imagine que le 15 %, c'est un peu ce qu'on veut, en tant que compagnie, avoir sur notre retour sur investissement, par rapport à la nature humaine. Mais des fois, on finance aussi. J'imagine qu'il y a 14 millions. Vous avez pu voir nos états financiers. Est-ce qu'on n'a pas 14 millions à mettre au niveau directement dans ma question pour se financer? Comment vous voyez ça, la dette dans ça? En fait, c'est ça. Donc, étant donné que votre niveau de dette est plutôt, bien, le niveau de dette de l'asset est plutôt élevé, nous, on trouve que c'est justement une bonne opportunité pour l'entreprise. Bien, en fait, votre entreprise, le niveau de dette est plutôt élevé. Donc, pour la cible, ça va être difficile de s'endetter davantage. Évidemment, il y a une marge de crédit de 2 millions de dollars qui pourrait être utilisée. Mais ce qui est vraiment à prioriser, c'est davantage l'équité et également l'encaisse dans une certaine mesure. Mais bien sûr, les actifs immobiliers, ce qui est intéressant, c'est leur potentiel hypothécaire parce qu'on peut réhypothéquer. Cependant, c'est un petit peu difficile compte tenu de la situation actuelle, comme on l'a mentionné, avec un taux d'endettement de 87 %. Parfait. Parfait, merci beaucoup. Ça répond bien. Je peux peut-être y aller à ce moment-là. Vous avez parlé justement de construire un six-immeuble, je crois que c'est votre recommandation, avec justement la perte d'achalandage et tout. Puis potentiellement, vous avez parlé aussi d'au fur et à mesure que tout ça avance, vous allez laisser partir certains bails de votre centre commercial. J'aimerais ça vous entendre un peu plus par rapport à votre stratégie autour du maintien du centre commercial. Puis aussi, c'est quoi votre stratégie de sortie si justement vous faites sortir tous vos locataires de centres commerciaux? Oui, bien sûr. Donc, en fait, c'est vraiment une bonne question. Puis c'est quelque chose à considérer parce qu'on se fait en ce moment, dans la situation actuelle avec le COVID, les centres commerciaux ont plus de difficultés. Par contre, on voit une grande tendance sociale envers tout ce qui est produit, j'ai du manque de mots, mais tout ce qui est des marchés locaux avec des produits écoresponsables. Donc, ça serait vraiment vers là qu'on vous laisse en aller. Par contre, pour closer l'acquisition, on sait que Clément, elle a eu beaucoup d'inquiétudes par rapport à ses valeurs. Donc, on voudrait garder les locataires présents. Puis quitte à faire une évaluation des locataires pour voir financièrement, puis aussi au niveau des valeurs de la communauté, si ceux-ci représentent vraiment ce qu'on veut. Cela va permettre d'aller chercher la démographie, dans le fond, les magasins cibles pour notre démographie au long terme. Puis pour la stratégie de sortie, si jamais les centres commerciaux ne fonctionnent plus parce qu'on voit une grande tendance, effectivement, pour le magasinage en ligne, il y aura toujours moyen de fermer le centre commercial pour aller peut-être construire d'autres condos puis aller chercher la grande tendance démographique qu'on voit dans le quartier pour les prochaines années. – Génial, merci beaucoup. Puis félicitations pour votre présentation. Très bien. – Oui, très bonne présentation. Juste pour encherrir un peu sur qu'est-ce qu'on disait au niveau de l'évaluation pour l'acquisition du projet, habituellement, ces transactions immobilières sont évaluées à des multiples beaucoup plus élevées qui sont présentées actuellement de 3 à 5 fois. Il faut juste être certain que si on fait une offre sur le marché, qu'elle sera compétitive. Donc, comment vous justifiez un prix d'acquisition de 14 ou vous êtes un escompte de 2 millions à cause qu'elle est évaluée à 16 millions? Pourquoi pas rentrer un peu plus élevé pour être certain de sécuriser la transaction? – En fait, la propriétaire vise vraiment à obtenir un prix de 14 millions. Donc, notre stratégie, ce serait de lui proposer le 14 millions au début. Puis, étant donné qu'on estime que la valeur au marché est un peu plus élevée, on a évidemment de la latitude pour payer davantage. Donc, c'est possible pour nous d'offrir davantage, mais je pense que ce qui fait vraiment la différence, c'est tout ce qu'on soulève pour la conforter un peu dans sa décision de vente, c'est-à-dire de lui proposer de conserver ses locataires actuels, de faire des nouveaux condos qu'on veut construire, des environnements qui sont, en fait, des foyers qui sont familiaux, qui sont un peu semblables au reste de la banlieue dans lequel le centre commercial se situe. Donc, c'est vraiment notre avantage. Évidemment, on serait prêt à augmenter le prix si jamais elle négocie à la hausse, vers le 16 millions notamment. Ça demeurait une acquisition qui est rentable. Cependant, ça ne vaut pas la peine non plus de toujours surpayer, dans le sens où il y a d'autres acquisitions qui sont possibles sur le marché, mais on a encore beaucoup de latitude pour aller offrir un prix qui est intéressant pour la vendeuse. Puis également, en ce qui a trait à nos hypothèses qui sont plutôt conservatrices, je pense que c'est un peu la force de la présentation aussi, étant donné qu'on propose des hypothèses qui sont très conservatrices et qui font en sorte que notre proposition est très réaliste aussi et donc moins risquée. Merci. 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 Je répète une autre question pour vous. Au niveau de l'acquisition, on va devoir payer évidemment 16 millions, 14 millions. C'est argent-là, vous avez dit que ça viendrait des fonds propres. C'est quoi les solutions que vous avez à nous proposer par rapport à aller chercher cet argent-là? Est-ce que ça va à des nouveaux actionnaires? Quel genre de solution vous proposez pour aller chercher cette 15 à 14 millions-là d'équité? Donc, on pourrait aller chercher évidemment des nouveaux actionnaires, mais évidemment, ça va avoir un effet dilatif pour le projet. Cependant, ça va être amorti notamment avec l'encaisse qu'on va utiliser. Puis également, le fait qu'on ait une capacité de 2 millions sur la marge de crédit, qui est quand même très intéressante par rapport à une acquisition de 14 millions, 2 millions, c'est quand même significatif. Donc, on pourrait aller aussi diminuer l'impact de cette dilution-là vers les méthodes alternatives. Mais oui, aller chercher des nouveaux actionnaires demeurait une opportunité intéressante pour le projet. Puis aussi, le fait qu'on aille chercher de nouveaux actionnaires, c'est très intéressant parce qu'on va sur un nouveau marché. L'entreprise qui fait l'acquisition du centre commercial est aux États-Unis. Elle connaît bien l'Amérique du Nord. Cependant, elle n'a pas de développement au Canada. Donc, un actionnaire pourrait même être très bénéfique à l'entreprise parce qu'elle permettrait évidemment d'aligner les intérêts et que les actionnaires donnent un peu d'insight ou de, comme on dira en français, de données sur le marché canadien. Donc, je pense que c'est très intéressant pour la compagnie. En fait, c'est des bons conseils. Oui, vas-y, Louis. Non, non, mais c'est juste de le dire aussi, dans le monde immobilier comme ça, c'est quand même sommaire de faire des, je n'ai pas le mot en français, mais des joint ventures. Donc, c'est une autre firme de développement immobilier. Donc, c'est possible du côté-là d'aller financer un développement comme ça avec un partenaire qui offre également. C'est toujours une option qu'on a considérée également. OK, parfait. Merci. Parfait, s'il ne me reste plus de questions, je vous félicite et vous pouvez quitter la salle. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté. Alors, la prochaine équipe sera la dernière équipe de l'avant-midi. Elle arrive à 11h45. Donc, vous pouvez délivrer en fait. Parfait.